La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Report de l'élection présidentielle, le principal sujet qui intéresse le plus les quotidiens, paru ce samedi 27 janvier 2024. Dans Rémi Quotidien, Amadouba vote contre dans les colonnes du journal. Il affirme qu'il n'y a aucune raison de ne pas aller à l'élection. Dans Vox Populi, il argumente contre le report de l'élection. Selon lui, le plus important dans tout cela, c'est que l'on respecte le calendrier républicain. A la page 4 du journal, le premier ministre déclare avoir constaté que la majorité des Sénégalais sont pour la tenue de l'élection à la date du 25 février et il n'y a aucune raison pour qu'on reporte la présidentielle. Les journaux, l'indépendant, l'observateur, 24 heures, les échos abondent dans le même sens. Amadouba s'oppose au report de l'élection et ton l'amant. Il invite au respect du calendrier électoral et ton l'amant au frustré. Dans les colonnes du journal, les échos, il affirme être en discussion avec d'autres candidats. Hormis eux, sur les propos du ministre Montbeignan, il déclare que ce sont des déclarations politiques et rien d'autre. Politique toujours l'indécent jeu d'alliance. Titre qui barre la une du quotidien du groupe Futur Média. Mimi prend rendez-vous avec son co. Hidi, Abdelmbaye, Détier, Bougane révèlent leur choix. Dans l'Express quotidien, l'on nous informe qu'après Marie Thouniane, Aminata Touré soutient Ousmane Sonko. L'ancien premier ministre du président Makissal, Aminata Touré, a décidé de rejoindre le camp d'Ousmane Sonko en apportant son soutien au candidat de Pasteur Basirou Diomaïfaï. L'ancien ministre de la Justice a considéré que les agressions constantes perpétrées par le régime de Makissal contre la démocratie sénégalaise et les droits humains ou encore l'élimination honteuse par voie judiciaire et par la manipulation frauduleuse des parrainages de candidats de l'opposition véritable sont des facteurs suffisants pour eux de décider de soutenir le candidat de Pasteur pour l'élection présidentielle du 25 février. Dans les colonnes du journal Toujours, Aminata Touré a appelé tous les responsables militants et sympathisants de Mimi 2024 à ne ménager aucun effort pour une large victoire de leur candidat. Au soir du 25 février, a noté qu'avant Mimi Touré, l'ancien ministre Marie Thouniane a apporté son soutien à Ousmane Sonko. Tata Mimi, à la rescousse de Tonton Sonko, informe le public à sa une. Enquête pour sa part s'est intéressée à la communication d'Ousmane Sonko et titre Sonko, le piège des vidéos, s'interroge le journal. A sa page 6, le journal fait savoir que le choix d'Ousmane Sonko d'utiliser les vidéos enregistrées comme nouvelle stratégie de communication interroge au sein de la mouvance Pasteur. Cette option est aussi susceptible de se retourner à contre son auteur dans la mesure où les déclarations issues de ces vidéos risquent de se heurter à la ruelle politique de la pré-campagne. Elle pose aussi des questions autour du profil du prochain candidat de Pasteur. Conférence des leaders de Beno au palais à Maki, Diomaï et l'ombre des sept sages. Affiche Vox Populi à sa une. Dans les colonnes du journal, les interrogations inquiétudes du président de la paire et de Beno. Sud Quotidian s'intéresse à la participation effective ou non du candidat Diomaï Faye à la campagne électorale et donne l'avis d'experts. Maître Amatiam, consultant en droit pénal, estime dans la rigueur des principes. Basse-Rou Diomaï Faye devrait battre campagne comme les autres. Et pour Djibrel Nying du gradec, expert électoral toujours, dans certains cas, il arrive que le droit électoral déroge au droit commun. Le journal Libération s'est intéressé à l'enquête parlementaire demandée par le Parti démocratique sénégalais. La commission des lois se réunit lundi, nous informe Libération. Le même jour, elle va désigner les membres de la commission. Nous restons toujours dans le même journal Libération pour évoquer un fait de société. À la une du journal Bamboula Interne, à la BSIC des Parcelles Assénies, 469,403 millions de francs CFA volés. À la page 3 du journal, l'on nous apprend Kousman Khan, le chef de l'agence de la BSIC des Parcelles Assénies a été arrêté. En même temps que trois agents sur la base d'une entente mafieuse, ils ont volé plus de 450 millions de francs CFA. Ceci était toujours. Le journal LAS nous apprend un drame qui s'est produit ce vendredi à Touba, non loin de la station SGF de Yonudaru, un adulte qui a été surpris, couteau à la main, en train à dégorger un enfant. La victime a eu de la chance parce que son bourreau n'a pas réussi à achever son acte criminel. Il a été lanché par les passants. D'après Dakar Actu, la famille du bonhomme a confié que le garçon souffre d'une démence qui le conduit parfois à être violent. Le journal informe que le bourreau et sa victime sont présentement à l'hôpital Matlaboul Faouzéni de Touba. Le journal Observateur est revenu sur les détails de l'audition d'Abdou Mbahi, qui avait égorgé son collègue à la Sogaz. Je cite, « Je lui ai tranché la gorge deux fois. » L'accusation d'adultère, les révélations de son épouse et la confrontation qui disculpe la femme. À lire à la page 6 de l'Observateur. Du sport, enfin, pour terminer les échos, Bar Assa, une effectif des Lyons du Sénégal, a le sixi face à un problème de riche. En bras du choix, en défense, abondance de génie au milieu, en bouteillage de stars, en attaque, Pape Gueye, une absence qui inquiète. Aller à la page 4 du journal Les Échos. Le journal Sursoa est revenu sur les tensions entre supporters du Sénégal et de la Côte d'Ivoire avant le duel entre Elephant et Lyon. La sous-préfecture de Yamoussoukro calme le jeu, écrit le journal. À sa page 7, Yahya Koulibaly, le sous-préfet de Yamoussoukro, déclare que ce soit le Sénégal qui gagne ou la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique de l'Ouest qui gagne. Demain, je vais venir ici. Les Sénégalais et les Ivoiriens vont faire ensemble une activité sportive, faire de la marche pour montrer à travers le monde que ces deux peuples sont unis. Pour Malawajou, le président des Sénégalais de Yamoussoukro, on vous remercie et bienvenue à tous les supporters qui ont fait le déplacement. La Côte d'Ivoire est un pays d'accueil et j'ai 50 ans ici. Toute ma vie, c'est ici, chez vous. Les détails à la page 7 du journal Sursoa. Dans Tribune Sport, Sadio Mane déclare que nous sommes dans une très bonne dynamique. C'est tout pour votre revue de la presse à vos kiosques. Très bonne lecture. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.